Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, l'exclusion de Moustapha Sicello à la une. La commission de discipline du parti au pouvoir a prononcé lundi l'exclusion définitive de ses rangs de Moustapha Sicello après avoir été activé par le président de cette formation politique. Il était reproché aux députés d'avoir proféré des insultes à l'endroit de Farbangom, un de ses collègues, et de Yacham Bey, le directeur général du quotidien national, Le Soleil. Le témoin note que Moustapha Sicello a été exclu en mode fast-track par les Cicères de l'APR et ajoute que le fou du roi perdu par la reine. Pendant 8 ans, Moustapha Sicello a insulté impunément tout ce qui bougeait jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable de s'en prendre à la première dame, rappelle la publication qui déplore la floraison d'insultes au sein de la République. La signale que virée de l'APR, sous le coup de deux plaintes, Sicello entame sa descente aux enfers. Selon Sud Quotidien, Moustapha Sicello, député, est sur siège éjectable à l'Assemblée nationale. Après l'exclusion de Sicello, quelles sanctions pour les voleurs de la patrie s'interroge tribune. Pendant ce temps, Source A fait état de mille et une interrogations autour de la santé de Moustapha Sicello durant ces dernières heures. Enquête aborde la suppression de la primature et parle de revers de la médaille. Y jouer au génie, il est plutôt échec. Lui, c'est Makisal en supprimant le poste de premier ministre au lendemain de sa réélection. Il était peut-être loin de s'imaginer que son gouvernement pourrait se transformer en un véritable cafarnôme. Chaque ministre donnant l'impression d'en faire comme bon lui semble. Sachant que l'unique patron débordé de dossiers, les uns plus brûlants que les autres, ne saurait être toujours présent pour mettre la pression qu'il faut. Corriger les possibles manques de coordination et surtout, de là que vient l'échec selon nombre d'observateurs, écrit le Quotidien. Lui Quotidien titre à sa une pandémie de la coronavirus. Pourquoi les femmes sont les plus menacées ? Attentat à la pudeur, il saute sur la lavandière mariée et déchire sa taille basse pour lui tripoter les seins. Entre rivalité malsaine et matérialisme sur Réomy Quotidien, les co-épouses d'aujourd'hui racontent leur cas vert. Amidoba, socio-anthropologue, le matérialisme prime sur la religion. Enquête sur la mort d'Ibrahima Touré, les fracassantes déclarations de Omecen devant les enquêteurs. Ce que Ibrahima Touré m'a confié sur le vol de mon véhicule. Les deux hommes de main du duteur accusent la population. Mamadou Touré, perdue des fonds, je continue à déplorer l'attitude de Omecen. Touba, pour se venger, il viole la soeur, âgée de 8 ans, de celui qui a engrossé sa frangine. Walf Quotidien titre à sa une, Atepa répond à Abidou, on ne me connaît pas dans des histoires de mœurs. Je ne peux accepter qu'on porte des accusations sur ma personne et après laissez tomber. Je suis bien éduquée et éduquée dans la droite. Sur libération, trafic de drogue dure à la gueule tapée. Docteur Fall vendait de la cocaïne dans son cabinet dentaire. La Sûreté Urbaine a saisi 13 boulettes de cocaïne et 11 képas d'héroïne lors d'une perquisition. A Ndiaye, un patient venu se faire consulter, arrêté avec deux képas dans les poches. L'actualité sportive sur le quotidien Stat. Prime League, les folles statistiques de Liverpool sur trois saisons. Seulement huit défaites en 109 matchs. Mercato, Manchester City pour Guardiola, c'est Koulibaly ou rien du tout. Liga passe décisive sur une saison, Messi a un doigt du record absolu de Ravi. Et record qui titre à ça une, Mercato, gros bras de fer à Manchester. Koulibaly oppose City et United. Prime League, what for Norwich? Ismaïla entame l'opération sauvetage. Prime League toujours, 34e journée, choc Arsenal, les sisters, aujourd'hui à 19h15. Et enfin avec Sunulam, revanche contre Gris-Bordeaux en 2021, Balagayde en cours, de gros risques. Rejet de 55 millions pour croiser Balagayde, Boignade fustigé. Entre Lac 2 et Boignade, quel choix pour Tafatine, Dibindiaï à le vent en poupe, Guinée, Bulldozer, Ficelé. C'en est tout pour l'actualité d'aujourd'hui, chers téléspectateurs d'Equivox TV. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.